Salut, aujourd'hui on va voir comment injecter le firmware ESP Pixel Stick, donc ces petites cartes Vemos DA Mini, afin de pouvoir gérer des LED de type pixel, donc les LED WS2812, simplement pour pouvoir créer des effets lumineux décoratifs de Noël, plus spécialement les plus époustouflants possibles, et si possible synchronisés sur la musique. Donc ça, ça se fera avec le logiciel X-Lite pour ma part. On verra comment configurer ces cartes pour qu'elles puissent interagir avec le logiciel X-Lite en deuxième partie de vidéo. Avant de commencer l'installation des différents composants sur le PC et sur la petite carte, je te laisse simplement une petite démonstration du spectacle que ma femme a fait pour Halloween. Donc voilà, maintenant tu as vu ce qu'on peut faire avec ces petites cartes, bon évidemment j'en avais plusieurs sur la façade, je vais te montrer sur l'ordinateur comment les programmer. Allez vers, c'est parti ! Donc avant de commencer cette installation, il vous faudra au préalable installer les drivers de votre carte Vemos. Ceux-ci sont souvent les CH340G. Il vous faudra aussi un environnement Java de type Runtime Environnement, donc le JRE de niveau 8 minimum. Une fois que tout ceci est fait, vous pouvez brancher votre Vemos D1. À partir de ce moment-là, voilà, on a entendu qu'il a été reconnu, donc ça c'est plutôt bon signe. À partir de là, on exécute, on ouvre le dossier ESP Pixel Stick, on arrive sur leur fenêtre, les dossiers BIN, Firmware, tout ça, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'exécutable Java, ESP Flash Tool. On l'exécute. SSID, c'est votre réseau Wi-Fi, évidemment. Pass phrase, c'est votre mot de passe. Host name, c'est le nom sous lequel apparaîtra votre Vemos D1 mini sur votre réseau Wi-Fi, donc ce sera beaucoup plus simple de l'identifier si vous le remplissez. Donc moi, je mets ESP Matrice, parce que ce sera pour une matrice. Voilà. Devis ID, je remets la même chose. Firmware Pixel WS2811 ou Serial DMX, nous, ce sera pour des LED type Pixel 2811, donc on laisse comme d'origine. Plateforme ESP Pixel V1, V2, V3, on laisse également, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et Serial Port de Communication, qui par défaut, le port de communication 1, malheureusement, c'est très peu probable qu'il soit sur le 1. Chez moi, il est sur le 3. Chez vous, ça peut être le 4, le 5, le 2. C'est à vous de reconnaître USB, Serial, CH340 en général. Ce sera à vous de définir sur quel port. Donc à partir de ce moment-là, on peut constater que le bouton Upload est grisé, tout simplement parce que Hostname apparaît en rouge. À partir du moment où il y a une faute dans les cellules à remplir, ceci apparaît en rouge. Donc pour le Hostname, en fait, c'est simplement tout ce qui est chaîne de caractères spéciaux, les espaces par exemple. Donc là, je remplace simplement par le tirer du moins. Et c'est, voilà, c'est réglé. À partir de ce moment-là, on peut uploader le firmware dans le Vemos. On peut voir qu'il est en train de se connecter et qu'il est en train d'écrire dans la mémoire. Donc c'est une opération assez rapide. En même pas une minute, c'est réglé. Donc en dessous, on a le Serial Output où il va y avoir un certain nombre d'informations, dont une très importante qui est l'adresse IP du Vemos D1 qu'il va falloir retenir. Donc voilà, petite vérification. Et il va se connecter. Voilà, Connecting VIFD HCP. Donc ça, on va régler tout de suite le problème. Comme vous pouvez voir, je suis sur une adresse IP locale, donc 192.168.1.1.111. Et on peut voir que le E.1.31, normalement, est bien en écoute. Donc à partir de ce moment-là, le firmware est bien injecté dans le Vemos, puisqu'on peut voir sur le Serial Output qu'il communique bien avec nous. On peut également voir qu'il écoute pour 510 canals de l'univers 1 sur 1. Donc là, les 510 canals, c'est très important pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour le moment, on va aller se diriger vers l'adresse IP 192.168.1.1.111 pour effectuer quelques vérifications. Donc on ouvre un navigateur Internet, peu importe lequel. 192.168.1.111.1.1.1.111. voilà donc ici on a l'état du réseau donc la box, lequel, le nom d'hôte notre adresse IP actuelle et ici RSI c'est simplement la qualité du wifi donc évidemment plus les décibels ici sont hautes et moins la qualité est bonne donc configuration sans fil voilà, c'est ici que c'est important si vous utilisez d'utiliser DHCP votre adresse IP risque de changer aléatoirement, donc moi je vous conseille de le décocher et de définir par vous même l'adresse IP donc moi je veux bien utiliser la 111 chez vous ça peut être évidemment différent sauvegarder les modifications voilà, à partir de ce moment là le Vemos va redémarrer parce qu'il va intégrer ça en dur dans son EPROM bon, c'est même plutôt assez rapide d'ailleurs on peut voir que je suis toujours sur l'adresse IP 192.168.1.111 la configuration sans fil n'a pas bougé configuration de l'appareil donc ici pour ce qui est la configuration de l'appareil je vous conseille de ne rien toucher en général ça marche très bien comme ça c'est souvent dans la configuration des pixels qu'il faut intervenir donc configuration du nombre de pixels ça c'est suivant combien de pixels vous allez brancher nous pour notre exemple on va en brancher 8 donc j'en mets 8 type de pixels vous en avez le choix qu'entre 2 en général c'est le WS 28.11 taille de groupe c'est pour créer des clones de LED donc en général on laisse à 1 et ordre de couleur RVB c'est par exemple si vous envoyez une couleur rouge avec le logiciel et qu'en fait à sa fiche bleue vous pouvez choisir les paramètres pour corriger ce problème nombre de zigzags c'est quand vous créez des matrices et la luminosité c'est la luminosité des LED quand vous envoyez le data avec le logiciel Xlight donc sauvegarder les modifications effet désactiver donc là on va brancher le SP sur une plaquette là LAP500 et brancher quelques LED pour pouvoir voir s'il fonctionne vraiment donc je vais réaliser un petit montage très rapide sur une plaquette LAP500 j'ai modifié mon récepteur Vemos avec une petite antenne supplémentaire qu'on peut voir apparaître en orange ici pour les besoins du tuto je vais utiliser une petite bandelette PCB avec des LED 28 WS 28.12 en 5V sera beaucoup plus pratique pour moi pour le tuto vous de votre côté il y aura plus de chances que vous ayez ce genre de LED évidemment en version guirlande mais pour les besoins du tuto ça aurait été beaucoup plus compliqué de mettre ça en oeuvre sur le bureau et de voir les effets visuels que peuvent produire les LED plutôt qu'avec ce genre de guirlande en fait tout simplement je vous passe les détails techniques sur les branchements qui sont un peu plus simples la seule chose à retenir c'est que c'est la broche numéro 4 qui sert de digital data donc moi je vais la prendre en vert pour la transmission des effets lumineux donc nous voilà de retour après le montage avec le petit Vemos et les 8 petites LED d'origine donc je retourne sur la page donc voilà sur l'accueil je n'ai toujours pas changé d'adresse IP malgré le redémarrage donc ça c'est une très bonne chose je me dirige vers la page effet et à partir de ce moment là je mets un solide voilà donc je vais choisir une couleur rouge qui du coup apparaît en vert donc on va se rediriger vers la page configuration de l'appareil j'actualise pour enlever la petite matrice de couleur c'est un petit bug parfois je ne sais pas pour quelle raison on est là et du coup je vais me diriger vers ordre de couleur de manière à voir le rouge apparaître donc à chaque fois qu'on change donc là par exemple je suis passé en en vert, rouge et bleu il faut bien sauvegarder pour que les modifications prennent donc là à partir de ce moment là on peut constater que je suis bien passé sur du rouge alors que je demande du rouge je vais demander du vert on passe bien sur le vert et je demande du bleu on passe bien sur le bleu donc à ce moment là le Vemos est bien configuré je vais lancer un effet chassé pour voir effectivement que toutes les LED ont bien un signal différent donc là on peut les voir passer l'une derrière les autres donc aux couleurs bleues on peut choisir après la couleur moi j'aime je vais masser le rose qui du coup est un peu bizarre à parler en blanc pour quelles raisons je ne sais pas peut-être trop de luminosité il y avait un peu trop de luminosité comme je le disais donc voilà un petit arc-en-ciel un petit effet arc-en-ciel donc là on peut bien voir toutes les LED passer d'une couleur à l'autre donc la configuration du Vemos et du test des LED sont terminés et opérationnels on va pouvoir se diriger maintenant vers la deuxième partie de notre vidéo qui est consacrée à l'intégration de ce Vemos dans X-Lite et donc c'est parti pour cette deuxième partie de vidéo qui va consister à configurer le logiciel X-Lite de manière à pouvoir communiquer avec notre carte préalablement programmée la Vemos de manière à diffuser vraiment les effets souhaités donc je suis parti sur une nouvelle base vierge donc il n'y a vraiment rien tout est vide donc pour commencer je vais commencer par faire le Layout donc le nombre de LED qu'on va avoir je vais prendre un simple trait Create New Single voilà vous pouvez le faire évidemment chez vous sera complètement différent vous adaptez la situation String 1 donc ça veut dire le nombre de lignes donc la ligne 1 Note String c'est le nombre de LED qui aura sur votre sur votre guirlande votre bande LED donc moi dans mon cas c'est 8 voilà je fais sauvegarder il y a plusieurs configurations en bas ça ce sera le sujet d'une autre vidéo probablement plus tard donc on peut bien voir qu'il y a les 8 LED maintenant qui sont ici je me redirige vers l'onglet contrôleur donc sur cet onglet contrôleur je vais ajouter un nouveau contrôleur E.1.31 en Ethernet parce qu'on est en Wifi évidemment donc je l'ajoute et tout de suite on peut voir sur lignée en rouge qui me demande l'adresse IP donc c'est l'adresse IP de notre carte Vemos donc 192.168.1.111 dans mon cas pour vous cela risque d'être différent on va dire un point aussi important Chanel par univers par défaut il me semble qu'il est configuré sur 512 sur X-Lite il faut le repasser sur 510 pour des raisons purement logiques et mathématiques puisque 512 canaux sur des LED qui font 3 canaux ce n'est pas possible la 171ème de mémoire LED devrait bugger donc si vous avez des soucis avec des guirlandes ou des matrices qui font plus de 170 LED il y a de fortes chances que cela vienne du nombre de canals par univers donc voilà vous le reconfigurez par défaut sur 510 et là ça ne pose pas de problème description ça ça vous est probablement fort utile quand vous allez avoir plusieurs contrôleurs ethernet donc moi je vais le appeler ESP matrice et il faut surtout pas surtout ne pas oublier de sauvegarder voilà save setup ok layout il est là sauvegarder aussi file save layout et séquenceur on a ici notre modèle preview le le timeline qui n'est pas encore disponible parce qu'on n'a pas créé de séquence donc je vais créer une séquence toute bête pour voir si cela fonctionne bien donc on fait nouvelle séquence musicale séquence si vous voulez de la musique ou animation sans musique moi j'aime bien avoir de la musique ce sera le thème Halloween 20 ou 40 fps ça dépend de la vitesse de rafraîchissement par défaut moi j'utilise toujours le 40 fps ça rame un peu moins au niveau des yeux et les cartes Vemos jusqu'à 3 univers sont capables de le gérer une fois qu'on clique dessus il ne reste plus que l'option quick start et c'est parti on peut voir notre timeline apparaître ici nos effets et tous nos trucs donc je vais prendre un effet barre que je dépose sur la single line on peut voir ici en haut tous les différentes couleurs donc je vais mettre trois couleurs hop j'augmente le nombre de cycles pour qu'on puisse voir clignoter dans le modèle preview et normalement si tout est bien configuré en activant le output donc la petite lampe blanche qui doit passer au jaune on voit tout de suite clignoter sur notre bande de LED les effets lumineux qu'on a prédéfinis avant donc voilà je supprime celui-là je vais en mettre un autre je vais mettre par exemple le butterfly pour avoir un peu de multicol on peut voir que chaque LED est bien individuel on peut mettre un petit effet c'est lequel qui fait marquer il me semble qu'on peut voir non il ne veut pas y aller oui voilà je vais aller un peu moins vite voilà donc on voit bien les LED défiler les unes après les autres donc ça veut dire que notre configuration est fonctionnelle et donc voilà on arrive sur la fin de ce petit tuto concernant la configuration de notre petit module Vemos avec ESP pixel stick firmware intégré pour une communication avec le logiciel Xlight donc quand j'active le output on peut tout de suite voir que les LED clignotent si je désactive tout de suite ils se recoupent donc c'est parfaitement fonctionnel si cette vidéo t'a aidé je t'invite à mettre un petit like à t'abonner si t'as des questions pose les dans les commentaires juste en dessous de la description il y aura probablement des gens passionnés comme moi qui t'y répondront et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao ciao à plus ciao